Coucou ! Ah bah oui j'ai rien préparé moi. J'ai pas le chrono, j'ai pas la musique, j'ai pas les livres. C'est Beyrouth. Merci Rouliboulet pour le follow. Bienvenue, bienvenue. On va roger un peu tout ça. Ah déjà que je suis en retard. Enfin en retard, tout relatif en soi. Si, il y a un peu en retard. Je suis 10h08. Bon, on va pas se mytho. On n'est pas sur une heure extatique, tu vois. Tu es de toute beauté. Merci beaucoup, Beyrouth. Merci Naouélaz. C'est un début en fanfare cacophonique. Exactement. Je me suis retrouvée submergée par les choses à faire. Merci mon Titi pour Miss Loub, Little Manon, Sunzi, Nina Monroe et Aylira. Merci mon Titi. Non mais tu es trop soyeux. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Le retour à la vraie vie est dur. Est-ce que c'est le bon ? C'est pas le bon. Il faut que je trouve mon chronomètre maintenant. Where is my chronomètre ? Je l'ai retrouvée. Merveilleux. Incroyable. Sublime. J'ai la voix... Hein ? Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est exactement. Exactement, Koro. Alors, attends. Chronomètre. On va mettre la bonne page. Il est là. Il est là. Il est là. J'ai même pas la voix pour chanter. Vous vous rendez compte de la tristesse de la vie quand même ? Alors, au niveau de livres que je vais lire, je suis emmerdée parce que je vais lire plusieurs petits trucs. Parce qu'il faut que Bébou, il me rattrape sur la lecture commune. Pareil, Bébou. Mais j'ai quand même trop envie de te voir et d'être vautrée en train de lire tranquille dans le canapé. Et d'aller au Starbucks aussi. J'ai vraiment envie d'aller au Starbucks et goûter leurs nouveaux trucs, là. Merci, Lenka. 16 mois. C'est incroyable. Je suis très contente d'être en votre compagnie. Bien que je vais travailler pendant ces sessions. Courage. Coucou, Sophie. J'ai hésité à faire un stream ciné ce matin. Mais je me suis dit, autant attendre mercredi. Tu vois, je remets bien... Ah, mais je comprends behind. Je comprends. Ah, bah, coure au courage. Coure au courage. Même pas fait exprès, c'est rigolo. Alors oui, donc ce matin, je vais lire mon chapitre de lecture commune du Fantôme de l'Opéra. Je vais lire mon Vampire Knight, tome 8, parce que je viens de lire le 7 et que je vais absolument lire le 8. et après, je verrai. J'irai chercher dans ma bibliothèque ce qui m'inspire. J'ai rien cherché avant. D'habitude, je sors plein de trucs. Là, j'ai envie de me laisser porter par le courant, tu vois. Écoute, ça va, mais au sens, j'ai passé un excellent week-end avec mes modos. C'était trop bien. Mais du coup, je n'ai plus de voix. Voilà. Mais j'ai bien dormi. Donc au moins, on a déjà ça, hein. Hop. C'est bien le courant. Mais oui. Mais oui. Mais le week-end était trop bien. C'est dur de retourner à la revue, hein. Gaïa, merci beaucoup, ma belle. Pour qu'il y a, Louve, Bakou, Miser, Athénaïs et Aemran. Tout ça, à chaque fois que Gaïa et Titi sont un peu en bidôme, hein. Repassage pour toi. Ah, c'est courage, le jeune citron. Cette femme n'est pas seulement streameuse, c'est aussi la meilleure guide touristique du monde. Elle mérite un prix Nobel. Ah oui, parce que Samo était en week-end à Paris. Et du coup, il m'a envoyé un DM un moment. Alors que franchement, ce week-end, je n'étais pas beaucoup sur les réseaux. Du coup, je n'ai pas répondu à Grand Monde qui m'a DM. Parce que forcément, j'étais avec mes amis. Et du coup, Samo m'a DM en mode « Heu, Thibou, je suis... » T'étais où à ce moment-là ? Le truc avec les sosies, là. Le musée Grévin. Et puis ouais, je suis au musée Grévin. T'as un centre commercial, pas trop loin. Et j'ai une illumination. Je fais « T'es-à-t-être Châtelet, regarde ? » Et c'est bon, il l'a trouvé après. C'était contente. Mais il a eu du bol. Il a eu du bol. J'ai pu le guider à distance. Même si ça se trouve, c'est pas du tout à côté. Mais c'est le seul qui m'est venu dans Paris. « J'ai acheté la liseuse Vivi avec ton code promo. » Oh, trop cool, Prie-Prie. C'est cool. Mais je rappelle que j'ai un lien affilié pour une liseuse. Et vous avez 10% dessus avec un code promo. Si jamais ça vous bam. Oh, c'est cool, Oratrice. Du coup, je ne sais pas ce que je mets comme couve. Parce que quand même, je vais changer tout le temps. Tu sais quoi ? Je vais mettre le Vampire Knight et je lire le Phantom de l'Opéra avant. Ça dépend laquelle tu veux, Kuro. Ils ont plusieurs gammes. Non, on ne l'a pas en commande. On ne l'a pas en commande, la Vigilio, encore. Eh, on est presque en train de la hype, hein ? Avec Titi et Gaïa et L'Anneka qui ont fait les fifous. Et Naouélaz. Je n'oublie pas Naouélaz. Eh ben, c'est ça, Gaïa, exactement. Alors, je vais prendre Vampire Knight. To meet. Ah, le 7 était ouf, hein. Ah, le 7... Le 7 était ouf, hein. Oups. Oups. Il n'y a pas grand-chose, prenez votre ticket. Merci Gréja pour ton Prime, c'est trop gentil. Grâce à toi, on a le train. De bon matin, comme ça. Oh, il y a une chanson comme ça. De bon matin, j'ai rencontré le train. De trois... Ah, je n'ai plus de voir. De trois rois mages qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train. De trois grands rois qui partaient en chemin. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. C'est vraiment... C'est vraiment... Ce n'est pas une chanson que j'ai beaucoup écouté, ça. Je ne sais plus qui chante ça. On ne va pas mettre les pages, du coup, parce que le manga, c'est trop compliqué. Voilà. On va trichouiller. Merci Cindy pour ton Prime. Attends, je vais ouvrir au char. Évidemment, ça faisait longtemps. Oh là là. Regarde ce style. Absolument soyeux. Entre un truc à rayure et un truc à motif. Tu rentres ou tu ne rentres pas ? Oui. Rien. Aussi. McQueen. Prends ton temps, surtout. Ne te dérange pas pour moi. Petit plaid. Ah, c'est une chanson de Noël ? Putain, j'avais oublié. Bah oui, les rois mages. Oui, il y a des chances. Ah, ça c'est cool behind. Ça, c'est cool. C'est toujours stylé. Ah, bah oui. De tête, on va dire. Alors. Eh bah, d'abord, on est prêts. Ça fait haut classe et bas maison. Ouais, c'est ça. C'est pas un pige. Ça, c'est un vrai haut. Le bas, oui. Le bas, c'est un jogging maison. Mais le haut, c'est un haut de dehors. C'est un haut de ville. Ça me rappelle quand je jouais à Madame Dior quand j'étais petite. Merci, Roulez-Boulez, pour ton ça. Mais c'est trop gentil. Très joli pseudo, en plus. Roulez-Boulez, c'est trop mignon. Quand j'étais petite, on avait un jeu de Madame Dior. Et il y avait les hauts de ville, les hauts de maison, les bas de ville, les bas de maison. Et les robes de ville et les robes de maison. Et du coup, avec ma mère, on disait tout le temps ça. Enfin, c'était nous qui appelions ça comme ça. C'était pas les vrais noms. Mais du coup, quand on jouait, parce qu'on faisait beaucoup de jeux d'imagination, j'avais mes petites robes et tout dessinées là. Et j'étais en mode, voici un haut de ville qui ira très bien pour les soirées et tout. Enfin bref. C'est trop tôt pour un racontage de life. Allez, est-ce que vous êtes ready du coup ? Alors moi, de mon côté, en session 1, je vais lire Fantômes de l'Opéra du jour et Vampire Knight. Sauf que pour côté pratique, j'ai juste mis Vampire Knight. Comme ça, j'adore l'anecdote. Courant, tu portes un haut de ville ou un haut de maison, toi ? Toujours ready. Ah, c'est beau. Toujours ready, ça me pensait à la chanson de Renaud, là. Toujours à la banane. Toujours debout. J'ai vu, le gars, il a fait un concert d'ailleurs. Oh là là, il est dans un état, le pauvre. Oh, ouais, toi, t'as dépassé titi. J'étais à Amélie Gilded. Oh, oui, oui. D'ailleurs, il y a un update lecture ce soir. Un mini, du coup, parce que j'ai divisé. Enfin, ça fait la moitié de ce que je fais d'habitude. Et il y aura Gilded dedans. Je porte un haut de ville, un petit pull rose, blanc et vert. Courage, Miosens. Courage. T'as raison, Biain, t'as raison. Oh, Didi, quelle bonne idée. Allons-y. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais j'ai envie de lire, donc ça va. Tu vas lire, Bebou ? Parce que Bebou, en fait, il faut qu'il me rattrape. En fait, il était devant moi pour Verania. Je l'ai rattrapé pendant le week-end parce que lui, du coup, il a pas du tout lu vu qu'il y avait Didi à la maison. Et du coup, là, il faut qu'il me re-rattrape. Du coup, quand il lit beaucoup plus vite que moi, pour le coup. J'avoue, Verania, je l'adore, mais je le lis lentement, j'ai l'impression. Donc, il faut qu'il me re-rattrape pour que je puisse relire. Ah, j'avais pas vu, mais vous, c'est bien. C'est une bonne chose. Du coup, eh bien, écoutez, je propose qu'on y aille. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il y a un petit chrono qui est là. Regardez, il repasse à zéro. Et pendant 30 minutes, j'ai oublié la musique. My God. Vous n'allez pas avoir de musique, vous vous rendez compte ? Mais la tristesse de cette vie ? Impossible, je ne peux pas vous faire ça. Je suis responsable de votre bien-être. Je ne peux pas ne pas faire de musique pendant une pause 30 minutes. C'est impossible. Voilà. Hop. Du coup, il va y avoir une petite musique pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, chacun lit et fait ses bails. Et on se trouve dans une demi-heure pour débriefer de ce qu'on a fait. Et merci pour les follow Nounours. Ça, le bienvenu petit Nounours. C'est lui. Alors, je pense qu'en moyenne, je lis plus vite que Bébou. Mais il a des trucs où quand il est dedans, il me trace sa mère. Clairement. Ah, ben, on est d'accord, Gaïa. On est d'accord. Ah, ben, malin, bien. Malin. Bonjour, Sardine. Allons-y donc. Attends, je vais vous remonter un petit peu le son. On met la musique. On met le chrono. Et on se retrouve dans une demi-heure. À toute ! On met la musique. Abonnez vous ... 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